Salut à tous, c'est parti pour la partie B du tuto numéro 100 Cette fois on va attaquer le codage en Python Enfin le codage de notre surface, ce qu'on appelle le groove, le micro-sillon du vinyle Alors, sachez que je ne suis pas spécialiste en développement Python Et pas non plus en développement C4D J'ai beaucoup développé sur Maya, sur 3dsmax, sur d'autres trucs, Unity, dans d'autres langages J'ai jamais trop développé en Python, il m'est arrivé de faire quelques petits scripts comme ça Donc à chaque fois il faut que j'aille voir dans la doc Mais là bon, là je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai préparé Je sais ce que je vais vous expliquer, je sais vous expliquer tout Donc avant de commencer à coder On va se préparer à un dossier quand même Parce que le problème c'est que Quand on va dans les extensions script manager Et que l'on crée un nouveau script Si on l'enregistre par défaut Il va l'enregistrer dans le dossier script Qui se trouve dans votre dossier de préférence utilisateur Dans appdata, user, nom d'utilisateur, appdata, maxon, cinema4d, version 2024, truc, etc Un dossier script à l'intérieur Et donc c'est un petit peu pénible Parce que pour se simplifier la vie On va se faire un dossier où on va mettre le script Oui on va mettre le script Et on va mettre notre fichier son Et on va mettre notre fichier d'extraction de données Du son On va tout mettre au même endroit Ce sera plus simple Sinon après vous vous retrouvez avec Par défaut en fait quand vous lancez le script editor Il vous propose tous les scripts Si vous lancez le script manager Ici vous avez une liste script Si vous avez des scripts dans le dossier user de maxon Vous allez avoir tous vos scripts ici Et parfois il en choisit un dans la liste Qui n'est pas le dernier sur lequel vous avez travaillé Si parfois ça plante et que vous relancez Donc ça peut être embêtant Moi je vous conseille de préparer un dossier Dans lequel vous allez mettre votre script Ne mettez pas dans le nom du dossier Ou dans le chemin d'accès au dossier N'utilisez pas de caractère accentué Parce que Ne serait-ce que dans Audacity Qu'on va utiliser Vous ne pouvez pas enregistrer par exemple Un fichier WAVE dans un dossier Qui a un chemin avec des caractères accentués Enfin pas en tout cas sur un système Sur une version de Windows en anglais Ça ne me dit qu'il ne veut pas Donc c'est plutôt emmerdant Donc moi je me suis fait un petit dossier de base Voilà Qui est sur mon disque W Zéro absolu tuto Enfin zéro absolu underscore tuto J'aime pas quand il y a des espaces J'ai créé un dossier qui s'appelle GrooveScript Alors pour l'instant j'ai deux bricoles à l'intérieur Qui me permettent simplement Desktopini et Folder Image Qui me permettent d'avoir En fait Ces fichiers me permettent Quand je suis dans la liste là De voir tout de suite GrooveScript Voilà J'ai une icône verte Donc ça c'est un petit truc Pour avoir des icônes D'une certaine taille Et puis j'ai préparé un fichier audio Qui est un fichier à moi C'est une reprise Que j'ai faite De Hustos De David Bowie Comme ça Ça permettra de travailler Sur un fichier réel Mais avant de travailler sur un fichier De musique réel On va utiliser Audacity Pour fabriquer un fichier stéréo Avec deux pistes Donc gauche droite Différentes Juste pour avoir des sinusoïdes Pour voir un petit peu Comment Enfin Notre modèle de développement Avant ça Également dans Edit Préférences Sur Cinema 4D Ici dans Interface Je suis allé changer cette section La Monospace Font Courrier New Donc ça c'est la police De caractère par défaut Quand on édite des scripts Ou des choses dans ce genre Et je l'ai mis en régulard 24 J'ai augmenté la taille Pour que vous puissiez mieux voir Pendant que j'édite le script Donc avant de Avant de commencer à écrire notre script On va utiliser Audacity Pour générer une piste stéréo De 1 seconde On va faire court Sinon ça peut prendre Si vous faites des pistes De 20 secondes De 30 secondes Ça peut prendre énormément de temps Enfin énormément Ça prend du temps à traiter Et je vais pas vous faire attendre A chaque fois 10 secondes A chaque fois qu'on fait un test du script Donc quand on lance Audacity Vous pouvez aller dans Generate Et vous avez une fonction Qui s'appelle Tone Et on va utiliser cette fonction Alors on a des paramètres là Waveform On va prendre Sign Une sinusoïde On va se faire une première piste Sur le canal gauche A 440 Hertz C'est un LA Et en amplitude de 0 à 1 On va mettre 1 On va mettre l'amplitude maximum Comme ça on a des valeurs max Pour pouvoir travailler sur notre surface de groove en 3D Donc là je clique sur Generate Alors je vais baisser le niveau sonore là en haut Histoire de pas vous éclater les oreilles Là on a un son sinusoïdal Donc A Alors si je zoome Le zoom c'est CTRL ROULET Là on a un son sinusoïdal Avec une amplitude maximum Et même si c'est un canal mono Il est affecté Quand on l'écoute Puisqu'on est sur un système stéréo Quand on l'écoute On peut indiquer ici Si cette piste Elle est plutôt à gauche Plutôt à droite Complètement à gauche Complètement à droite Voilà On va juste écouter Un petit bout Voilà ça fait tout Ok Maintenant je reviens au début Donc avec la touche Revenir au début Je ne sais pas comment elle s'appelle C'est une flèche en diagonale vers le haut Le haut à gauche Je clique là en bas Pour désélectionner ma piste Parce qu'on peut sélectionner cette piste Si je clique là en bas Je désélectionne Et on va refaire un Generate tone Cette fois on va prendre une autre fréquence Par exemple 960 Hz Et là on ne va pas prendre une amplitude de 1 On va mettre une amplitude de 0,5 Seulement Durant Une seconde Là Generate Voilà Il me l'a fait sur une nouvelle piste On va écouter les deux Voilà c'est un mélange de tout et de tout Alors j'espère que vous entendez Parce que Je ne suis pas certain des réglages Ouais si Je pense que là vous avez entendu Voilà On reclique en bas On revient au début encore une fois On reclique en bas Et on va faire une autre vibration Par exemple à 1400 Hz Et là je ne vais pas mettre 0,5 Je vais mettre par exemple 0,3 d'amplitude Sur une seconde Generate Voilà Maintenant j'ai trois pistes Donc Alors la piste d'en haut qui est mono Je vais l'affecter ici à gauche La piste suivante Je vais l'affecter là A droite Right Celle-ci à droite aussi Right Donc ces deux là Celle-ci Et celle-ci Se trouvent à l'écoute du côté droit Et l'autre se trouve à l'écoute du côté gauche Voilà Ce que je vais faire Parce que je pourrais faire le mixage ici Pour obtenir directement des pistes stéréo Mais on ne va pas rentrer dans cette problématique On va aller dans notre dossier de travail Alors là Donc je vais copier simplement le chemin 0AbsoluteTuto GrooveScript Et là je vais faire File ExportAudio Et je vais exporter donc Dans mon dossier 0AbsoluteTuto Slash GrooveScript Je vais lui donner un nom Je vais l'appeler Groove01 En Wave En Stéréo En 44,1 kHz Et en 16 bits Alors ce n'est pas très important pour nous Enfin si on va travailler en 44 Parce qu'après Enfin bref Après il va falloir qu'on se prenne la tête A calculer A chaque fois qu'on a un échantillon Sur notre piste La distance entre chaque échantillon Plus le sample rate est élevé Plus l'échantillonnage est élevé Plus la distance entre les positions de chaque échantillon En 3D doit être courte Enfin bon Et là on va exporter le projet entier Il dure une seconde Donc ça se fait On n'a rien de temps Voilà c'est fait Je peux aller voir Ici j'ai mon fichier Groove Alors Je peux enregistrer ce projet aussi Parce qu'éventuellement Je pourrais revenir dessus Donc je vais faire Save Project Et je vais l'enregistrer Donc avec mes Groove scripts Ça va s'appeler Groove01 Et ça c'est un projet Audacity C'est un projet qui contient Les sons On va laisser Audacity ouvert On ne sait jamais On va en créer un nouveau On va faire dans Audacity On va faire une file new Et on va glisser notre fichier GrooveWave Dans cette nouvelle instance de Audacity Donc je le glisse là à l'intérieur Et maintenant j'ai une piste stéréo Je vais zoomer ici Voilà Maintenant j'ai une piste stéréo Avec en haut Le canal gauche Où on voit la sinusoïde simple de 440 Hz Et en bas On a le canal droit Qui lui Est Le mélange des deux fréquences Que j'ai créé C'est 960 et 1200 Je crois un truc dans ce genre Donc le canal gauche Va être lu à gauche Le canal droit Va être lu à droite Voilà C'est aussi simple Et maintenant Je vais exporter ces données Sous forme de valeur Alors il y a deux types D'export Soit on peut exporter Ce qu'on appelle Les pressions acoustiques En décibels Grosso modo C'est ce que vous voyez Vous voyez Ces barres vertes là en haut Quand je joue le son Barres vertes Qui viennent au rouge Ces barres Bon là On a des sons Qui sont très stables Donc elles n'ont pas Le temps de bouger Mais si je prends Un autre fichier audio Tiens Ma piste Que j'avais préparée Là Vous voyez Les barres vertes Qui bougent Là en haut Ça ce sont des décibels Donc ça va de moins Je crois que c'est Moins de 64 Il me semble Jusqu'à 0 Et on peut exporter Ces valeurs là C'est des pressions acoustiques Ça ne nous arrange pas Pour faire ce que l'on a à faire On pourrait le faire Mais ça ne nous arrange pas D'autant plus que Quand Il y a des endroits Où il n'y a pas de son Du tout On peut se retrouver Avec des endroits Où on n'a pas de valeur C'est à dire qu'au lieu D'avoir une valeur De pression acoustique Au lieu d'avoir 0 Quand il n'y a pas de pression Vu que ça part de 0 Quand la pression est maximum Et qu'on descend en négatif On peut se retrouver Avec des moins infinis Des valeurs Qui sont moins inf Dans le fichier De valeur exportée En texte Donc Ça ne nous intéresse pas Alors je reviens Sur Celui qu'on avait précédemment Sur celui là Et je vais juste faire ça Et ça Voilà On revient sur celui-ci Et là on va sélectionner Notre piste là en haut En cliquant sur la petite barre grise Qui s'appelle Groove 1 Voilà Comme ça Ça sélectionne Parce que Si on clique là au milieu Ça met juste la barre À l'endroit Que l'on veut Si on clique en haut Ça sélectionne Tout le bloc Voilà Maintenant que mon bloc De une seconde Est sélectionné Je vais pouvoir aller Dans le menu Tools Et Alors suivant la version D'Audacity Que vous avez Si c'est une version Une ancienne version Ou une version 32 bits Ou 64 bits Le menu Est pas tout à fait le même Vous pourrez trouver Export Sample Data À différents endroits Et là en plus Sur la dernière version 64 bits Vous avez Sample Data Export Donc pour exporter Les données d'échantillons Et là Vous avez le choix Entre deux scripts Le script 32 bits Et le script 64 bits Donc le 32 bits Il est indiqué Il est dans Program Files X86 Et l'autre Il est dans Program Files Donc peu importe Moi je prends Le 64 bits Et là On va indiquer Où est-ce qu'on Exporte Le fichier Donc ici Donc Donc 0 absolu Tuto GrooveScript Slash Je vais l'appeler Groove 01.txt Alors vous pouvez cliquer Sur select file Et indiquer ici Donc Groove 01.txt Là vous allez indiquer La limite De la taille du fichier Alors de toute façon La limite maximum Elle est de 1 million D'échantillons Mais vu qu'on a Qu'une seconde On peut mettre On peut mettre 1 million Ici Il n'exportera Que 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 ce qui est Dans le fichier Son C'est à dire Une seconde Le type de valeur Donc c'est ce que Je vous expliquais Tout à l'heure Soit vous exportez En décibels Soit vous exportez En linéaire Donc on va Faire un export en linéaire Ca va correspondre A notre courbe Là Centré sur 0 Avec des valeurs Qui vont aller à plus 1 Et des valeurs Qui vont aller à moins 1 Ensuite On n'a pas besoin D'index Donc none On n'a pas besoin De header Informations Donc none Et là Dans channel layout For stereo On va lui dire L-R On same line C'est à dire Qu'on met Les valeurs De la voix gauche Et la valeur De la voix droite Pour un échantillon Sur la même ligne Show messages C'est la boîte de dialogue Donc il va S'afficher Ou des boîtes de dialogue Qui peuvent s'afficher Pour nous donner des infos S'il y a un problème Ou quoi Et maintenant On fait apply Voilà L'export a été fait Il me dit Donc il a exporté De channel De channel stéréo Left channel Then right channel On same line A 44,1 kHz Enfin 44100 Hz La longueur traitée Est de 1 seconde Et c'est dans le fichier Que j'ai indiqué Ok Juste pour le fun On va faire un export De la même façon Sample data export On va faire un export Et on va l'appeler Groove1 Underscore DB On met un petit B Un petit D D'habitude Et Là Je vais l'exporter Donc pas en linéaire Mais en DB Voilà Et je refais Apply Et j'ai un autre Fichier Maintenant on va jeter Un oeil A nos fichiers Alors les fichiers Ont été exportés Dans mon dossier GrooveScript On a donc notre fichier Wave De tout à l'heure Ça c'est les fichiers Qui correspondent Au projet Au projet Audacity Et on a notre fichier Groove1 Qui contient les valeurs Linéaires D'ailleurs je pourrais Ouais je vais l'appeler Linéaire Parce qu'on a le fichier En DB Et le fichier En linéaire On va regarder le DB Je double clique Dans un éditeur De texte Et voilà ce que l'on a A l'intérieur Donc on a Vous vous rappelez Je vous ai dit On peut avoir des valeurs Qui sont moins inf C'est à dire que la valeur Est tellement faible Que c'est moins inférieure Ils considèrent Qu'il n'y a rien Seulement dans le texte On a moins inf Et pour le lire En tant que nombre C'est un petit peu Pénible Alors ce qu'on remarque C'est qu'on a donc des valeurs Par exemple Moins 24 18 Enfin moins 18 Moins 14 Moins 12 Etc Donc On a toutes ces valeurs Négatives Qui vont de Je crois que c'est Moins 64 Jusqu'à 0 Et quand on est à 0 En fait la valeur Que l'on a Elle est de Moins 0 Ou de plus inf Je ne sais plus Enfin peu importe Donc là on a des valeurs Qui sont des pressions acoustiques En dB Bon Ça ne va pas nous arranger En fait Parce que ce n'est pas linéaire C'est logarithmique Enfin bref Je ne vais pas rentrer dans ce détail là On va regarder le fichier linéaire Texte Voilà Là on a une valeur de 0 au début Et si on regarde notre groove Si je zoome là Au début Alors je reviens Je vais zoomer encore plus Je vais revenir au début J'espère que vous voyez là Ça commence bien à 0 Puis ça monte Sur le canal gauche Puis ça redescend Ça passe par 0 Puis ça redescend à moins 1 Puis ça repasse par 0 Et sur le canal droit On commence à 0 Oui On commence à 0 aussi Puis ça monte Je ne sais pas combien 0,7 peut-être Puis ça repasse par 0 Ça redescend à moins 0,5 Et puis là on a un mélange De deux fréquences Et donc on a bien un fichier Qui commence par des valeurs Gauche et droite Là Ici à gauche Ici à droite De 0 Puis ça monte Puis ça redescend vers 0 Puis ça passe en négatif Et puisqu'on a des fréquences différentes Sur des mélanges de fréquences différentes Sur les canaux Gauche et droit Vous voyez qu'ici Quand le canal droit ici Repasse à 0 En remontant Voilà Il est tête en négatif Puis il remonte En passant par 0 Le canal gauche Lui il est encore en dessous De 0 Il va revenir en positif Que un petit peu plus loin C'est ce que l'on voit ici En fait Là ça descend Ici ça remonte Et ça va passer par 0 Là Sur le canal droit Et sur le canal gauche On est toujours en train de descendre Et on va arriver à 0 Alors je ne sais pas si les valeurs Qu'on regardait C'était celle-ci Ou celle-là Celle-là Je ne sais plus Négatif Négatif Ouais ça doit plutôt être celle-ci Voilà Qu'on était en train de regarder Donc là chaque trait Correspond à un échantillon Bon Très bien J'ai mon fichier texte Maintenant il ne reste plus qu'à commencer A coder Pour pouvoir lire ces données Et comme je vous l'ai expliqué Dans la vidéo d'intro Fabriquer Cette piste Où on va avoir ce côté gauche là Qui va varier en profondeur Là il varie de droite à gauche Comme ça Par rapport à notre fréquence Du canal gauche Et cette piste Qui va varier également De droite à gauche En profondeur Par rapport au canal droit De notre fichier stéréo Donc Pour qu'il n'y ait pas de confusion Mon script actuellement Il fait Trois choses Il exporte Ce polygone Enfin cet objet Fait de polygone Qui s'appelle Polygone Si je le cache Il exporte également une ligne Qui démarre aux coordonnées 0 0 Et qui est une ligne Qui est faite de points Qui va permettre Enfin on va pouvoir utiliser Cette ligne Pour par exemple Faire en sorte Que la tête de lecture Se déplace Tout droit Et que la caméra Suive en utilisant Cette ligne là Et j'ai une autre ligne Qui est toute bizarroïde Si on la regarde de côté Là Ça ressemble à ça Et cette ligne Bizarroïde C'est le fond Je vais cacher Le cam spline Je l'ai appelé Voilà Ça c'est le fond du sillon Et le fond du sillon Est tout à fait représentatif De ce qui se passe Sur les axes D'une diagonale Pour le canal gauche Et l'autre diagonale Pour le canal droit Et donc on a un point Pour chaque échantillon D'ailleurs si je peux sélectionner Ce que j'ai appelé Le stylus spline Si je passe en mode Édition de points Voilà on voit les points Chacun des points Là correspond À un échantillon Et les coordonnées Correspondent Je vous le répète Dans un axe diagonal Alors je ne sais pas Dans quel sens Vous voyez le truc À l'écran là Mais moi il faut que je fasse En sens inverse Donc dans ce sens Là Ça correspond au déplacement Du canal gauche Et dans ce sens là Ça correspond au déplacement Du canal droit Sur les coordonnées X Là en rouge Horizontale Et Y En vertical Et ça c'est donc Le fond de ma piste Et il va me permettre De faire bouger En fait La tête de lecture Au fond de la piste Pour que ça suive bien Voilà Donc maintenant On va attaquer Le codage Donc C'est parti Alors pour simplifier La vie On va créer Une nouvelle scène On va aller dans Extension Extension On va ouvrir La console Parce que la console Alors je vais Là c'est la console C'est des retours Si on fait des choses Dans le script Et tout On peut afficher Des valeurs Ou voir des erreurs Donc là je vais cliquer Sur la petite croix Là en haut à droite Pour effacer Le contenu De la console Que je vais garder Dans un coin On va dire Pour pas vous embêter Je vais la mettre Pour l'instant Là Et puis on verra Ensuite on va ouvrir Dans l'extension Le script manager Il est pas forcément vide Chez vous Vous avez peut-être Déjà un script Qui est ouvert Peu importe Et on va créer Un nouveau script New script Voilà J'espère que le texte Est assez gros Je vérifie Je me demande Si c'est assez gros Je pense que oui Donc quand on fait New script Il fait un script Qui s'appelle Untitled Qui est une petite étoile Il est pas sauvegardé Encore Et on a des définitions Par défaut Alors Ce que je vais faire Donc là on est sur Cinema 4D 2024 Donc ce que je vais faire C'est que je vais Enregistrer le script Donc on va faire Save script Et il me demande Où Et bien au lieu De l'enregistrer Justement dans Ma librairie de script De mon dossier Par défaut Qui contient les scripts Je vais l'enregistrer Dans mon dossier Là Il y aura Absolue tuto Groove scripts Et ce sera plus pratique Pour moi De l'enregistrer ici Parce que comme ça J'aurai le fichier De données Juste à côté J'aurai pas besoin D'aller indiquer A chaque fois Un chemin d'accès Au fichier de données Linéaire Qu'on a exporté Depuis Audacity Donc C'est un fichier .py Et je vais l'appeler Groove Dev 01 Save Voilà Et donc Maintenant mon fichier Se trouve là GrooveDev 01 Alors Par défaut J'ai des directives Qui se trouvent Dans mon Dans mon script C'est à dire Le script Il fait quoi Il fait que Si ça C'est un script Enfin La ligne d'en bas En fait Elle dit que Si c'est un script Principal Et bien Il lance Une fonction Principale Par défaut Qui s'appelle Main La fonction Elle est définie Là-haut Ici Def Main Ça définit Une fonction Ça Ça dit Qu'elle renvoie rien C'est juste Que ça Mets un truc En marche Et là On a une fonction Par défaut Qui est C4D.gui Graphic User Interface Message Dialogue Et entre parenthèses Et entre guillemets Hello World Ça ça veut dire Que cette fonction Elle va afficher Une boîte de dialogue Qui va afficher Hello World Si vous cliquez Sur le bouton Execute Là en bas à droite Hop Vous avez une petite boîte De dialogue Qui s'affiche Dans laquelle est écrit Hello World Bon C'est pas ce que l'on veut Bien sûr Alors Pour votre information Si vous débutez Vraiment Comme je l'ai fait moi En Python Récemment Quand vous avez un dièse Quelque chose C'est un commentaire Ça s'affiche en vert C'est facile à voir Et vous pouvez mettre Un dièse Quelque chose Où vous voulez Par exemple Sur une ligne Ou à la fin d'une ligne Si vous mettez Un commentaire Au début de la ligne La fonction Qui se trouve devant Si vous mettez Un commentaire ici Dièse Truc Machin Cette fonction là C4D Message Dialogue Elle ne sera pas exécutée Elle fait partie Du commentaire Et vous avez Un autre type De commentaire Qui est le triple guillemet Quand vous mettez Triple guillemet Vous pouvez écrire Ce que vous voulez Et si vous terminez Par triple guillemet Ce qui se trouve là Ça n'est qu'un commentaire C'est affiché en vert Alors c'est pratique Parce que ça permet Par exemple Comme c'est le cas ici De temporairement Désactiver Une série De lignes de code Donc si j'enlève Ici Ces triple guillemet Voilà Cette ligne Qui définit La fonction State Et qui renvoie L'état De C4D Return Ça Maintenant Elle est active Si je remets Les triples guillemet Tout ce qui démarre A partir des triples guillemet C'est des commentaires Même la fin Donc pour dire Que c'est la fin Du commentaire Que ce bloc N'est pas utilisé Dans le code Je remets Triple guillemet Et la suite Redevient blanche Et elle peut s'exécuter Correctement Alors il s'avère Qu'on n'a pas besoin De cette section Donc on va la virer Et On a besoin Puisque quand on va Cliquer sur execute Il va regarder S'il y a une fonction main Et s'il y a une fonction main Il va la déclencher Donc on définit Une fonction main Qui va faire des choses Va créer l'objet polygonal Qui nous intéresse Mais elle ne va Par défaut Elle ne va rien Normalement Elle ne va rien Spécialement Renvoyer On va dire Mais Ça c'est une définition Du type de fonction On n'a même pas besoin De ce non Ici Peu importe On verra Donc là j'ai un commentaire Et puis j'ai une fonction Qui affiche une boîte de dialogue J'en ai pas besoin J'enlève ça aussi Ensuite En haut On a Par défaut On a ces deux lignes Alors Les lignes qui sont en haut La from et import Ce sont des lignes Enfin Là en fait On a un import Et là on a un import Là on a un import C4D C'est à dire Qu'il va importer Enfin Que le script Va avoir accès Aux fonctions De C4D Comme La fonction Que l'on avait Tout à l'heure Celle-ci C4D.gui.messagedialog Le script Ne peut avoir accès A cette fonction Que si on importe Les fonctions Qui sont dans la section C4D C4D C'est une librairie En fait Qui contient les fonctions Dans cette librairie On a une sous-librairie De fonctions Qui s'appelle GUI Donc on peut dire Dans la librairie De fonctions C4D Utilise la sous-librairie GUI Et utilise la fonction Message Dialogue Pour afficher Un message Et on ne peut accéder Aux fonctions C4D Que si on importe Les fonctions De C4D Dans notre script Je pense que si j'enlève Je pense que si j'enlève L'import C4D Là en haut Et que je mets Le script En marche Ce qui se passe C'est que j'ai une erreur Là Il me dit Name C4D Is not defined Il voudrait bien accéder à la fonction GUI message dialogue Mais il n'a pas accès à C4D Puisqu'on a enlevé l'accès aux librairies de C4D Ensuite au dessus On a une fonction Qui est intéressante Qui est From typing Import optional Parce que On a les librairies de C4D Mais on a d'autres librairies Qui sont des librairies de Python Et dans les librairies du langage Python Il y a une librairie qui s'appelle typing Alors ça ne correspond pas au fait de taper des caractères Ce n'est pas du typing comme quand on écrit du texte Ce sont des types de variables Et donc Depuis la librairie typing On va importer des fonctions De codage Qui s'appelle optional En fait c'est pour rendre Le typing optionnel Alors Je vais quand même vous l'expliquer Si vous débutez en Python C'est intéressant Dans la majorité des logiciels Quand on fait un logiciel Quand on code D'un soft On utilise toujours des variables Par exemple Var Egal Alors le égal ici Quand on code Dans la majorité des logiciels Des langages Le égal ça veut dire Calcule ce qui est à droite Et mets le dans ce qui est à gauche Donc là je crée une variable qui s'appelle var Et je vais dire par exemple var égale 1 plus 2 Et ensuite je vais utiliser la fonction print Entre parenthèses var Alors excusez moi j'ai l'habitude de mettre des points virgule mais pas dans Python Et si je lance ça Si je fais execute On a d'abord la fonction hello world Ok Et ensuite on a là dans la console Il nous a affiché le résultat 3 C'est à dire qu'il sait automatiquement que var c'est la somme de deux valeurs entières De deux nombres entiers Et donc grosso modo il se débrouille tout seul Donc là je viens d'effacer le contenu de la console en cliquant sur la petite croix en haut à droite La petite qui est dans le rond Pas celle qui est là Celle-ci ça ferme la console Donc je rouvre la console Maintenant vous allez voir si je fais print type entre parenthèses var C'est à dire que je lui demande quel est le type de la variable var Donc execute, la petite boîte de dialogue Ok Là il me dit que c'est une variable de classe int Il sait que c'est un int, un integer C'est à dire un nombre entier Pourquoi ? Parce qu'il a fait la somme de deux nombres entiers Et qu'il les a mis dans la variable var Ensuite quand je fais print Ça envoie le contenu de ce qui est entre parenthèses dans la console Et si je lui demande de m'afficher le type de la variable var Donc j'utilise une fonction type type Dedans je mets l'objet dont je souhaite connaître le type Et donc il me l'indique dans la console Alors c'est important de connaître la souplesse de ce from typing import optional Puisque ça va permettre d'utiliser les types en options Puisque là je lui ai pas dit Alors je vais mettre un dièse devant cette boîte de dialogue Enfin cette fonction qui affiche la boîte de dialogue Parce qu'elle nous sert à rien Là il a défini par défaut le type de la variable var Parce qu'il sait qu'il a additionné deux nombres entiers Et vous allez voir si on fait un truc du genre 1 plus 2.0 Si je fais execute Ici il m'indique que le type de variable C'est devenu, c'est plus un int, un integer, un nombre entier C'est un float C'est un nombre à virgule en fait Pourquoi ? Parce qu'il a automatiquement détecté que j'additionnais un nombre entier Avec un nombre à virgule Et donc Il a défini cette variable var Comme étant un nombre à virgule Qui est le résultat de 1 plus 2.0 Et donc ma variable devient une variable de type float Maintenant on va revenir par exemple à 1 plus 2 Et on va mettre en commentaire la ligne FromTypingImportOptional Et si on fait execute On a une erreur On a une erreur dans la console Parce qu'il nous dit que Optional n'est pas défini Donc puisque les types ne sont pas optionnels Puisque ce n'est pas une option Il va falloir que je dise à cette variable de quel type elle est Et éventuellement que je dise à ces nombres de quel type ils sont Alors utiliser le FromTypingImportOptional C'est super intéressant Ça donne beaucoup de souplesse Ça donne plus de possibilités de faire des erreurs Ici on a des déclarations de variables Une variable qui s'appelle doc Une variable qui s'appelle op Doc correspond au document de base C'est à dire le fichier actif La scène active Dans Cinema 4D Et hop Nous donne Nous donne accès à l'objet sélectionné S'il y a un objet sélectionné Par exemple dans la liste des objets Soit une spline Donc on va mettre ça pour l'instant Commentaire en mettant un dièse devant Puisqu'on n'en a pas besoin Donc là j'ai enlevé le FromTypingImportOptional Donc je vais essayer de dire à var Que var est égal à 1 plus 2 Je fais execute Ah ça marche Cool Vous voyez que si je mets Var égale 1 plus 2.0 Execute Ça marche Il a trouvé que c'était un float Mais on peut faire un truc supplémentaire On peut déclarer la variable var avant Et dire Var Est de type int Var c'est un entier Si je lance le script Vous voyez que même si j'ai dit que var c'était un int Un nombre entier C'est devenu un float Donc on a quand même des raccourcis qui sont fonctionnels C'est à dire que même si je déclare ma variable var comme étant un entier Si je lui additionne un float Ben ça devient un float Alors Il y a ce qu'on appelle le strict typing Et là on est en semi-strict C'est à dire que même si j'ai déclaré var comme étant un entier Encore une fois Même si je mets la déclaration de la variable ici Je dis var c'est un entier Je ne sais pas si on peut mettre un point virgule à la fin des lignes ou pas Je crois que oui Oui voilà J'ai l'habitude dans d'autres langages de mettre des points virgule à la fin des lignes Est-ce qu'ici ça lui convient S'il y a des points virgule Oui ça marche Ok Peu importe on n'est pas obligé dans Dans python Donc il y a un autre type de déclaration Qui par exemple ici on a 2.0 Si on met un point dans un nombre Et qu'on met ce qu'on veut derrière Même si on met 0 Il considère que ce nombre c'est un nombre à virgule Mais on peut faire autrement On peut lui dire Le nombre 2 mais Je le définis comme étant un float Donc je vais mettre dans var 1 plus 2 Sous forme de nombre à virgule Donc 2.000 Et si je fais execute Vous voyez que la classe de ma variable Le type de variable Enfin oui la classe de ma variable var Elle est de type float Parce que j'ai rajouté 1 et 2 en type float Maintenant si j'enlève le float Et que je dis c'est juste 1 plus 2 Exécute Il revient sur un int Donc on a cette souplesse De définir ou pas Les types de variables Que l'on utilise Donc pour l'instant je vais laisser Le front typing import optional Donc en général On fait des calculs On lit des valeurs On fait des calculs Et puis on crée des objets Qui ensuite vont être ajoutés à la scène Qui notamment La scène c'est le document en cours Et alors nous on a besoin De connaître le document en cours Puisque c'est dans ce document Dans cette scène Que je vais ajouter l'objet Que je vais créer Alors d'ailleurs si je mets le Typing import optional Si je le mets en commentaire Et que j'exécute C'est bon Ok il trouve bien le truc Par contre Par contre Si il y a un objet sélectionné L'objet actif Si j'utilise la variable Hop Voilà en lui disant Ben Le type de variable optionnel Je veux le base object C'est à dire l'objet actif The active object Si j'exécute Hop là j'ai une erreur Parce qu'il ne sait pas définir Quel type d'objet c'est Parce que Parce que j'ai enlevé Le from typing import optional Bon Allez ça c'était un long début Je vais faire ctrl s Pour sauvegarder mon fichier Bien Alors la première chose Qu'il nous faut faire Et c'est ce qu'on fera Enfin On va juste faire ça Pour l'instant Dans cette vidéo On passera à la suite Dans la Cette vidéo 100B On passera à la suite Dans la 100C Pour l'instant On va lire le fichier Texte Qui contient les données Qui nous intéressent Donc c'est lui Et on va essayer De récupérer les valeurs Et les afficher Dans notre console Pour voir si on arrive bien A récupérer les valeurs Donc j'enlève ça Et ma fonction Alors Il y a un truc Qui est important Dans Dans python C'est ce qu'on appelle L'indentation On peut imbriquer des choses En mettant des tabulations C'est à dire que Là par exemple On a une fonction Si le nom est égal à Main Entre guillemets Alors fait ça Mais il fait ça Parce qu'il y a une indentation Si je mets le main Tout à gauche Il est au même niveau Que le if Il n'est pas à l'intérieur De la condition On a une condition Qui se termine par deux points Fait ça Si je fais execute Error Indentation Error Et moi je veux bien exécuter Un truc qui est après Les deux points Mais je ne sais pas quoi Parce qu'il faudrait Que ce soit décalé Donc si je rajoute Donc si je rajoute une tabulation Devant le main Que je refais execute Là Là ça ne marche pas Tiens Ah Je n'ai pas une indentation suffisante Tiens Qu'est-ce que c'est que ce truc Excusez-moi On va refaire Main Indent Exécute Tiens Ah oui Non Excusez-moi C'est Non c'est tout bête C'est que j'ai défini une fonction Et que justement Là il y a deux points Mais qu'à l'intérieur Je n'ai rien Donc je vais juste mettre Var Egal à 1 plus 2 Voilà Parce qu'il s'attend A trouver un truc Avec une indentation Donc l'erreur Que j'ai là Elle venait de cette ligne Là Enfin du problème Qu'il n'y avait rien ici Et non pas de ça Donc là Si je fais execute J'ai encore une erreur Non Ça marche Voilà Il n'y a aucune erreur Il fait le var Égal à 1 plus 2 Donc Il démarre là en bas If main Name Égal main Il lance la fonction main Il fait l'addition Il la met dans var Et dans la console Il ne se passe rien Si je décale ce main là À gauche Je fais execute Il me dit qu'il y a une erreur D'indentation Dans le bloc If statement Sur la ligne 14 Puisque à la ligne 14 Il y a deux points à la fin Ces deux points Ils veulent dire Derrière il y a un bloc Qui va être exécuté Mais il faut qu'il y ait Une indentation Donc on appuie sur Tabulation Voilà Et maintenant Il sait ce qu'il doit faire À l'intérieur De la même façon Si dans ce def main Je définis la fonction main Qui rend Je ne vois rien Si je mets deux points À la fin Il s'attend à trouver un truc Donc si je mets Var égal 1 plus 2 Ici Et que j'exécute Là il me trouve une erreur À la ligne 8 Donc la ligne 8 C'est celle-ci Def main Il y a deux points Et il me dit Il y a un problème Parce que Vu qu'il y a deux points Expected Une indented block After function Definition Donc je définis une fonction Et il s'attend à trouver Du code Avec ce qu'on appelle Une indentation Voilà C'est-à-dire qu'il faut Que ce soit décalé Pour qu'il puisse exécuter Maintenant si je fais Exécute Voilà Je ferme la console Si je fais exécute C'est ok Voilà Donc ça c'est la base De la programmation On va dire Bon Maintenant on va s'occuper De lire Notre fichier De texte Alors Mon fichier texte Il se trouve Dans Mon dossier À côté De mon script Python Point Py J'ai mon fichier texte Il s'appelle Groove1 Underscore Linear Point Txt Donc Je vais enlever ça Et je vais commencer Par essayer De lire Ce fichier Donc Je vais Prendre En fait Le nom Du fichier Actuel Qui est mon Fichier de développement Mon Mon fichier Python Qui est GrooveDev01 Et je vais essayer De récupérer Le chemin D'accès À ce fichier Donc je vais utiliser Pour ça Deux variables Que je vais appeler Par exemple Script Path Path C'est le chemin Virgule Script Underscore Name Dans ces deux variables Je vais essayer De récupérer Ce qu'on appelle Un split Une découpe Je vais Je vais prendre Le nom Du fichier Qui est en train De se dérouler Alors On a un accès Facile C'est une fonction En fait Sous forme de Variable La variable Qui s'appelle Double underscore File Double underscore Elle contient Le chemin Vers le fichier Qui est en cours D'exécution Alors Pour le voir En fait Je vais mettre Ça en commentaire Je vais juste Prendre file Et je vais mettre En dessous Print Entre parenthèses File Donc là Je lui dis D'afficher Dans la console Je sais pourquoi J'ai une indentation Supplémentaire Ok Rien de grave Donc Je vais dire D'afficher Dans la console La variable File Enfin Double underscore File Double underscore Je fais Exécute Et là On voit Qu'on a Dans la console Le chemin D'accès Au fichier Et le nom Du fichier Dans une variable Qui est la variable File Très bien Moi ce que je veux C'est récupérer Le chemin Uniquement Puisqu'après A partir de ce chemin Je vais rajouter Le nom du fichier Texte Donc Je mets ça en commentaire Ici je vais mettre Donc Je prends Je crée Deux Variables Qui sont ScriptPath Et ScriptName Et en fait Je vais utiliser Une fonction Qui s'appelle Path Point Split Entre parenthèses Je mets La variable En fait Il va Découper Le chemin Le chemin D'accès Complet Au fichier Il va découper En deux morceaux C'est pour ça Que c'est la fonction Split Qui sert à couper Enfin En anglais C'est Une coupe Split Il va me mettre La partie Chemin Donc Paf Dans La première Variable Ici Et puis après J'ai une virgule Et une autre Variable Je pense que je peux laisser Des espaces Et le scriptName C'est le nom du script Donc Qui est en cours d'exécution Donc il va couper Cette ligne là Et il va me la renvoyer Dans les deux Variables Ici Donc si je copie Cette variable Le nom de cette variable Script Path Et que je le mets Ici dans Print Print Script Path Je copie ça Je le mets en dessous Et Print Script Name Si je fais Exécute Ah J'ai une erreur Qu'est-ce que j'ai Mal fait Ah Voilà Il me dit Name Error Name Path Is not Defined C'est-à-dire que Il essaye d'utiliser La fonction script Qui se trouve dans une librairie Qui s'appelle path Mais Il n'a pas accès A cette Librairie Puisque je ne l'ai pas déclarée En haut Donc la déclaration C'est From OS C'est-à-dire 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 OS Tu m'importes La fonction Path Maintenant je vais pouvoir utiliser Cette fonction path Alors je vais effacer la console Je fais execute Et là Voilà Là on fait le premier print Où on a le chemin d'accès Et le deuxième Où on a le nom du fichier Script Python Qui est en train de s'exécuter Très bien Comme ça Avec script path Je vais pouvoir accéder Au dossier Et lui indiquer En plus Le nom du fichier texte Que je veux lire Alors là On va utiliser Une autre fonction Enfin On va définir Une variable Par exemple TXT File path Le chemin du fichier Égal Alors path Donc j'utilise La librairie path Et au lieu d'utiliser La fonction split Maintenant j'utilise La fonction join Et je vais joindre Le script path Le chemin d'accès Et je vais lui rajouter Virgule Donc je vais joindre Les deux choses Le chemin d'accès au fichier Plus le nom de fichier Alors là On peut mettre Entre guillemets Alors Soit des guillemets Simple Soit des guillemets Double Alors On utilise des guillemets Double Quand on doit écrire Un truc Qui contient Des guillemets Simple Voilà On met des guillemets Double Au début A la fin Et on peut faire L'inverse Quand on a des guillemets Double A l'intérieur On peut mettre Des guillemets Simple A l'extérieur Et mettre des doubles Et mettre des doubles Et ça Ça définit Une chaîne De caractère Qui est entre Le premier guillemets Simple Et le dernier Donc Nous ce qui nous intéresse C'est donc Notre nom de fichier Alors c'est Groove01linear.text Et donc Je vais Faire un join Entre le chemin D'accès C'est à dire Ici c'est W.0absolut.tuto Slash Enfin 2.0absolut.tuto Slash GrooveScript Et je rajoute Le nom du fichier Qui m'intéresse Et ce chemin Va être stocké Dans TextFilePath Donc là Je peux faire Par exemple Un print TextFilePath Et si j'exécute Voilà Alors attendez Je vais effacer Voilà J'exécute Donc j'ai Le chemin Le fichier Python Et là J'ai Le chemin Plus Mon fichier Text Dans une seule ligne Comme ça J'ai Une variable Qui est TextFilePath Qui va me permettre D'accéder directement A mon fichier Text Maintenant Il va falloir Le lire Et alors Pour lire mon fichier Avant de le lire Enfin Dans tous les logiciels De codage On ouvre un fichier Et puis On indique Si on ouvre Le fichier Pour le lire Ou pour écrire A l'intérieur Donc là On va utiliser Une fonction Pour ouvrir Le fichier Qui est simplement La fonction Qui s'appelle Open Et Donc on va utiliser Par exemple Une variable Text Qui va nous donner Accès au fichier TextFile Donc ça C'est une variable Et cette variable Et cette variable De textFile Je vais lui dire Open Donc je vais essayer D'ouvrir Le fichier Et je vais ouvrir Quoi ? Je vais ouvrir Le fichier Dont le chemin d'accès Est stocké Dans cette variable TextFilePath Voilà Et je vais rajouter Des virgules Entre guillemets R Des guillemets simples R ça veut dire Read Je vais ouvrir Le fichier Pour le lire Alors si je fais Exécute Ici Je n'ai pas D'erreur Dans le log Ok Donc il est bien Arrivé à ouvrir Le fichier Maintenant Si j'ai une erreur Dans le nom de fichier Ou si le fichier Est pas là Ou s'il n'existe pas Par exemple Si je rajoute Un 0 ici Et que je fais Exécute Hop J'ai une erreur Là il me fait Un traceback Dans la console Il me dit Que No such file Or directory Voilà A la ligne 22 Et 19 En fait 19 C'est la ligne Qui génère L'erreur Et au dessus On a la ligne Qui a appelé Le module Qui génère l'erreur Alors le module C'est la fonction En fait La ligne 22 A appelé La fonction main Et dans la fonction main A la ligne 19 J'ai une erreur D'où Ces deux lignes Dans la console Ici Qui me disent La ligne 22 A appelé une fonction Et la ligne A générer une erreur Dans la fonction Qui s'appelle main Ok Hop On va faire comme ça On va mettre ça Dans un coin Je peux réduire ça Ouais Ok Donc oui Il y a une erreur Parce que ce fichier N'existe pas Donc ce qu'on va faire C'est qu'avant de l'ouvrir On va vérifier Qu'il existe Donc on va mettre Un if If Donc on met Une condition Alors On va mettre Path Utiliser tout Toujours dans la librairie Path On va utiliser La fonction Existe Qui est une fonction Qui permet de savoir Si un fichier Existe ou pas Et là Je vais lui indiquer Donc Le chemin Du fichier Je voulais faire Un coller Moi Pas un ctrl b If Text Enfin Txt Underscore Filepath Si Donc La variable Qui contient L'accès A mon Fichier En fait Pour Notre convenance On va mettre Ici En commentaire On va mettre Par exemple On va mettre Txt Filepath On le met En commentaire Égal Ça Ça Je sais que Normalement Alors Il n'y a pas le zéro Là Voilà Normalement Filepath Doit être égal à ça Ça c'est juste Un commentaire Pour me Faciliter la vie Pour me mettre Les choses En mémoire Donc Là je dis Si 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 L'accès Est possible Au fichier Définis Dans Text Filepath Alors Si Text Filepath Existe Il va me dire S'il existe Ou pas Et s'il existe Cette fonction Va me renvoyer La fonction existe Va me renvoyer True Qui veut dire Vrai Ou False Qui veut dire Faux Et Quand on met Une condition Pour comparer Des choses On met Deux égales En piton Comme dans D'autres langages Comme dans Le C sharp Par exemple Enfin C dièse Ou C sharp Si Le résultat C'est True On met Une majuscule A T Deux points Tu fais Ce qui se trouve En dessous Et comme On l'a vu Plus tôt Dans Les explications Du codage En piton Quand on a Deux points Ce qui doit Être exécuté Derrière les deux points Il faut L'indenter Donc on le pousse A droite Avec une tabulation Donc Si Le fichier existe Donc La fonction Est-ce que le fichier existe Cette fonction Elle va renvoyer Vrai ou faux Et si ça renvoie Vrai Et que C'est Donc si Cette fonction Est égale Le retour de cette fonction Est égale à True Alors Il ouvre Le fichier Ensuite On va stocker Les données C'est à dire Qu'on va Le fichier est ouvert Mais pour l'instant On n'a pas accès Aux données Il faut les lire Donc on va prendre Une variable Qu'on va appeler Data Et là Je vais mettre Donc Text File Puisque c'est le fichier Que je viens D'ouvrir Là Donc je vais prendre Text file La variable Et je vais utiliser La fonction Read Voilà Comme ça Dans Data J'ai Le contenu Du fichier Et maintenant Je peux essayer Je vais faire un Contrôle S Sur mon script Ouais Je vais essayer Juste de faire Un print Data Data Je vais effacer La console On va lancer Le script Voilà Et là Et là En fait On vient Vous voyez Toutes les valeurs Sont affichées Là On vient De lire Le fichier Et ce fichier Se trouve Dans une variable Print statement Is reduced To 120 000 Caractères Dans la console Ouais Mon fichier Contient Beaucoup De données Donc quand on fait Un print Il limite La quantité De données Qu'il peut afficher Parce qu'il faudrait voir A pas déconner Non plus Si on lit Un fichier Une norme Ça peut prendre Énormément De temps A s'afficher Dans la console Et puis La console Elle peut stocker Un certain nombre D'informations Mais peut-être Pas autant Que l'on veut Bien Donc là On est arrivé A lire Le fichier Et maintenant Que le fichier Alors je vais enlever Ce print Data Maintenant que le fichier A été lu Et stocké Dans la variable Data On va Fermer Le fichier Donc c'est texte Unerscore file C'est le nom De l'accès Au fichier En fait Pardon Point Close Puisque C'est bien ça Oui C'est close Et je mets des parenthèses Parce que c'est une fonction Donc J'ouvre un fichier Ça Ça devient Un chemin D'accès Un fichier Qui est ouvert Enfin ça devient Le txt file Ça devient L'accès au fichier texte Qui est ouvert Et là Maintenant Une fois Que je l'ai lu Et que je l'ai stocké Dans le data J'utilise Donc le fichier texte Et j'ajoute La fonction Point close Comme ça Voilà Le fichier est lu Et je le referme J'ai plus besoin D'y avoir accès Maintenant Maintenant qu'on sait lire Le fichier Qu'on l'a stocké Dans une variable Texte Data En fait Qui contient Tout le texte Qui est contenu Dans le fichier Avec les nombres On va s'arrêter là Pour cette vidéo Et on va voir Après dans la vidéo Suivante Comment on va lire Les données Qui sont des données En texte Comment on va les convertir En nombre Pour les stocker Dans des champs De données Pour le canal gauche Et le canal droit Enfin oui Vous me voyez en vidéo A l'envers Donc Pour le canal gauche Et le canal droit Comme si c'était Deux colonnes de données Dans un fichier De tableur Excel Ou autre On va voir Une colonne de données Avec les valeurs Vous me voyez là Avec les valeurs Qui sont dans le canal droit Une colonne de données Avec les valeurs Qui sont dans le canal gauche Alors Lire ce fichier texte Et transformer Ces textes Qui contiennent des nombres En nombres Voilà Donc A tout de suite Pour la suite Alors comme d'habitude Vous likez Si vous avez j'aimé Vous j'aimez pas Si vous j'aimez pas Un commentaire Si vous avez pas aimé Un truc Ou si vous avez Des questions Bien sûr Les merci sont toujours Les bienvenus Et pour ne pas rater La suite Abonnez-vous Comme d'habitude A tout de suite Ciao